Bonjour et bienvenue sur le site des médiathèques de l'agglomération de La Rochelle. Grâce à ce tutoriel, nous allons voir comment réserver un document. Pour commencer, il est nécessaire d'être connecté à son compte lecteur. Pour cela, vous pouvez vous référer au tuto vidéo numéro 1, intitulé « Se connecter à son compte lecteur ». Une fois connecté, deux possibilités s'offrent à vous pour effectuer une réservation. Tout d'abord, vous pouvez taper directement votre recherche dans la barre principale pour rechercher dans le catalogue le document qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez entrer « Docteur Popov », puis cliquer sur la loupe. Trouvez le document que vous souhaitez réserver et cliquez dessus. La liste des exemplaires présents sur le réseau des médiathèques de l'agglomération s'affiche en bas de la page. Pour chaque exemplaire sont notamment indiqués le site et le statut de disponibilité. Si le document est disponible à la réservation, « Réserver » apparaît dans un cadre orange. C'est le cas pour l'exemplaire de la médiathèque Michel Crépeau. Vous pouvez donc sélectionner « Réserver ». Un message de confirmation de votre réservation apparaît. Cliquez sur « Valider ». Une deuxième méthode est également possible pour effectuer une réservation. Pour cela, revenez sur la page d'accueil du site des médiathèques, puis cliquez sur l'onglet « Recherche avancée ». Plusieurs champs de recherche apparaissent. Entrez par exemple le titre « La Grande Vadrouille », puis entrez le type de document « DVD », ainsi que le site « Médiathèque Michel Crépeau », puis cliquez sur « Rechercher » en bas de la page. Les résultats de votre recherche apparaissent. Trouvez le document que vous souhaitez réserver et cliquez dessus. La liste des exemplaires présents s'affiche en bas de la page. Vous pouvez sélectionner l'exemplaire qui vous intéresse et cliquer sur « Réserver ». Un message de réservation apparaît. Cliquez sur « Valider ». Quand votre réservation sera disponible, vous recevrez un mail ou un appel téléphonique et vous aurez alors 14 jours pour venir la récupérer. Nous allons voir désormais comment faire pour consulter et annuler vos réservations. Tout d'abord, revenez sur la page d'accueil, puis cliquez sur votre prénom. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Prêts et réservations ». Cliquez sur l'onglet « Réservations ». Vos réservations en cours s'affichent. Si votre réservation est disponible, la date de mise à disposition ainsi que la date jusqu'à laquelle elle sera disponible s'affiche. Il est possible d'annuler une réservation qui n'est pas encore disponible. Pour cela, cliquez sur les trois petits points en fin de ligne, puis choisissez « Annuler ». Une fenêtre s'ouvre pour vous demander de confirmer l'annulation de la réservation. Cliquez sur « OK ». Votre réservation est annulée.